Bienvenue sur Legends of Bandle ! Oh pardon, excusez-moi. J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette vanne. Legends of Aphelios... Legends of Targon... J'ai l'impression de faire cette vanne à chaque release. Bon, à l'exception de Shurima, c'est vrai. C'est vrai que Shurima était vraiment différente, parce que quand c'est sorti, il y avait FistF, et que FistF, il a regardé Shurima et... Bon, vous savez ce que FistF faisait aux autres decks à l'époque, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là. Bah ça, je sais juste que c'est le deck le plus fort qui a existé, et que du coup, Shurima a pas vraiment eu le temps de s'adapter au jeu. Il est arrivé, il a été un peu reçu à froid. Alors, pourquoi je dis ça ? Bah parce qu'on a encore des cartes qui ne sont pas Bandle, et du coup, leur power level est pas Bandle. J'ai quand même l'impression que les cartes Bandle reçoivent un sacré traitement de faveur. Mais un traitement de faveur qui est difficilement justifiable. Donc voilà. Petite intro avant de passer les cartes en revue, mais évidemment, je trouve le set relativement faible, voire très faible. Il faut encore voir Harry, mais individuellement, aucune de ces cartes n'est bonne. C'est quand même assez rude. Et ce qui m'ennuie encore plus, c'est que pour moi, c'est une mécanique intéressante, le rappel. Et que cette philosophie Dryot de considérer que le rappel vaut un mana, envers et contre tout, même si les cartes rappels n'ont jamais été bonnes dans l'histoire du jeu, et n'ont jamais eu un gros impact sur la méta, même quand elles étaient jouées parfois en un exemplaire dans les decks méta, et bien c'était parce que d'autres cartes étaient broken. On pense à Azir et Rélia. Hein ? Est-ce que la caméra veut bien faire le focus ? La tête est là. Non, elle ne veut pas la caméra. Bon, il y a un peu de temps pour réfléchir, mais donc globalement, ces cartes ont parfois été jouées en un exemplaire dans des decks vraiment forts, comme Azir et Rélia. Mais individuellement, elles n'ont jamais été value. Elles n'ont jamais vraiment été impressionnantes. Retraite un exemplaire par-ci, un exemplaire par-là. Jamais un staple du moindre deck. Rappel tout court, jamais joué dans aucun deck. Bon, les rappels de Z, bon... Bref. Alors on fait le tour des cartes de rappels en live, et c'est vrai que c'est pas glorieux. Et c'est même pas par rapport au fait que il n'y a que Yasuo réellement pour les rentabiliser. C'est juste que les cartes sont pas fortes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc avoir un payoff, ce serait le minimum. Mais même avec un payoff, ces cartes, elles ne sont pas fortes en elles-mêmes. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup. D'autant plus quand on est au lendemain de la release d'Explorateur Yordle qui n'a aucune condition et qui se permet de power creep gigantesquement un autre archétype du jeu qui lui-même n'a jamais été réellement joué en dehors, on va dire, d'un low tier 3. Elite, ça a été très très peu de temps avec Il Obscur pour faire Nuit de l'horreur. Enfin voilà. Donc oui, vous avez ma conclusion dans l'introduction. On va passer sur chacune des cartes pour vraiment analyser le power level de chacune des cartes. Mais je trouve pas ces cartes jouables. Voilà. Et je sais pas ce que Harry va devoir être comme monstre sacré, divin, absolu pour rentabiliser ces cartes qui au demeurant sont vraiment nulles. Voilà. Oui, je suis salé. Mais ça m'ennuie. Ça m'ennuie de voir une carte 2-2 qui n'a pas de conditions en bundle écraser tous les autres T2 du jeu et puis avoir des cartes comme celle-ci sous prétexte qu'il n'y a pas bundle sur le coin de la carte. Ça m'ennuie personnellement. Ça m'ennuie beaucoup. Surtout que la mécanique elle est intéressante, que les effets des cartes sont intéressants et que c'est vraiment une question de stats et de mana qui fait que c'est pas jouable. Allez, on va les review une à une. Dame des défunts, ainsi est ça, frappe du nexus, rappelez-moi. Ça vous rappelle peut-être une autre carte qui s'appelle le vol qui est une carte targon et effectivement vous allez vous poser une question instantanément mais dis-moi ultra c'est pas juste 100% pire que le vol et oui c'est 100% pire que le vol, voilà c'est tout. Individuellement en tout cas c'est le cas. Si subitement il y a un payoff incroyable au fait de rappeler des cartes c'est très bien. mais si le fait de rappeler des cartes, le payoff c'est le level up de Kennen, vous m'excuserez mais non. Voilà, non. Non, le level up de Kennen n'est clairement pas suffisant pour que la moindre de ces cartes soit rentable. Donc on attend vraiment une Harry incroyableissime. On attend quelque chose de fou. Ou alors on ne jouera probablement pas les cartes passées la première semaine où on teste des trucs. Mais bon bref. Gardienne des sylvres. Quand je suis invoqué, conférez-moi plus 1 0 et insayissable pour se rendre. Alors, plus 1 0 et insayissable, ce n'est intéressant que dans un seul scénario. Ce n'est intéressant que dans le scénario où elle attaque sur le tour où elle est invoquée évidemment. Donc déjà on ne peut pas invoquer cette créa, les tours où vous attaquez pas. Ensuite, deuxième souci, c'est un plus 0, c'est qu'une 4-2 insayissable. Mais c'est quand même qu'une 4-2. Donc on la stun, elle va perdre son insayissable, etc. Donc elle ne sera pas intéressante. On peut la tuer très facilement. 2 PV, ce n'est pas dur à tuer. Donc en plus, en tant que Ionia, vous allez devoir garder des réponses pour essayer de la maintenir en vie. Et puis même si elle arrivait à taper, c'est jamais 4 dégâts. Et après, elle ne représentera pas un danger sur le board les prochains tours. Ce qui est généralement le problème avec les insayissables. C'est qu'il s'accumule sur le board. Elle, contrairement aux insayissables, elle ne s'accumulera pas sur le board. Il faudra même la reprendre en main et la rejouer pour réactiver son effet avec insayissable. Et sachant que c'est une 3-2, la remettre dans votre main est risqué. Parce que la carte peut se faire tuer à nouveau. Donc voilà, c'est une carte qui peut se faire tuer quand elle est posée. C'est une carte qui peut être posée que sur les tours où vous attaquez. Et c'est une carte qui, même si elle arrivait à passer son attaque, on aurait beaucoup de mal à inquiéter qui que ce soit. Parce que c'est cher pour 4 dégâts, même si ça passe. Je veux dire, c'est pas très impressionnant. Surtout dans un archétype qui n'est pas super agro. Le seigneur primate, par contre, lui, merci, est pas mauvais, honnêtement. Le problème, c'est qu'il ne sera... Bon, les stats et le mana sont un peu élevés. Je pense qu'à 3 mana, c'était vraiment une bonne carte. Le seigneur primate, mon coût est réduit de 2 si vous avez rappelé une unité lors de ce round. Donc, en fait, j'aurais mis mon coût est de 2 et je l'aurais mis à 3 mana. Comme ça, il est envisageable si vous n'avez pas rappelé une unité ce tour-ci. Là, il est totalement inenvisageable si vous n'avez pas rappelé une unité. C'est là que le bas blesse, c'est qu'effectivement, le pauvre seigneur primate, il est jouable que si vous avez rappelé une unité. Par contre, une 4-3 pour 2, c'est pas mauvais. Il méritait, je pense, soit un mot-clé, soit ce petit mana de moins pour être vraiment impressionnant. Mais voilà, c'est OK, c'est OK. Le souci est quand même toujours le même. Rappeler une unité, ça coûte de la mana sans vraiment de raison. Et du coup, le seigneur primate, c'est toujours au mieux une 4-3 pour 3 avec une condition. Et je rappelle qu'on a des conditions unilatéralement positives pour le recycleur du Puizar, qui est une 4-3, qui discarde une carte et pioche une carte. Donc, c'est toujours, entre guillemets, positif ou quasiment toujours positif. Donc, c'est un keyword positif sur le recycleur du Puizar, là où le seigneur primate a clairement un keyword négatif. Beaucoup de mots très compliqués pour dire que, peu importe la situation, le seigneur primate est moins fort que le recycleur du Puizar. C'est quand même dommage pour une carte qui a une condition face à une carte qui, entre guillemets, n'en a pas. Le semi du dieu Saul. Une autre carte qui est intéressante, même si on a du mal à trouver vraiment une carte sur laquelle la poser. Immédiat, rappeler un allié pour en invoquer une copie éphémère. Alors, tout le monde a pensé à la 1-1 qui est sortie qui invoque une 7-3 impact. Et je suis obligé de le dire tout de suite, c'est que c'est pas très très fort, en fait. Même si vous arrivez à setup tout comme vous le souhaitez, ça fait une 1-1 saisissable, une 1-1 et deux 7-3 impact. Et les 7-3 impact, ça fait peur. Mais tout ça, c'est arrivé pour 8 mana et c'est arrivé sur 2 tours. C'est arrivé sur le tour 5 et le tour 6. Quel deck sur le tour 5 et le tour 6 n'est pas capable de faire face à 2-7-3 ? Je vous avoue que Dravencion fait face à ça pour potentiellement 4 mana au max. Poppy Z, il s'en fiche entre guillemets, il ne les traite pas. Ou alors, il met une protectrice d'acier rayonnant et tu ne peux pas attaquer sans perdre ta 7-3. Pardon, j'ai dit Poppy Ziggs, je voulais dire Poppy Z. Je ne sais plus si j'ai dit Poppy Ziggs ou Poppy Z. Poppy Ziggs, effectivement, il ne le fait pas. Mais je vous rassure, si vous avez passé le tour 5 sans rien faire et le tour 6 sans rien faire, eh bien, ce n'est pas exactement le Poppy Ziggs qui doit avoir peur de vous. C'est plutôt vous qui devez avoir peur de mourir du Poppy Ziggs. GP Sage, je ne vous en parle même pas. Je veux dire, au tour 6, il y a quand même Madame C. Juani qui arrive level up. Donc, il n'est pas plus impressionné que ça. Il est même très loin d'être impressionné. GPTF, pas de souci à gérer ça non plus. Il y a des 2-1, il met les 2-1, il met plus de balles après. Donc, vous voyez, je fais le tour vite fait des cartes qui sont jouées dans la méta parce qu'on rappelle que c'est une extension et il n'y a pas de patch. Donc, ce n'est pas une façon de dire, regardez, rappel, ce n'est pas un archétype tir 1. C'est une façon de dire, contre tous les decks qui actuellement sont joués, cette action n'est pas forte. Prenons des archétypes moins jeux, prenons Trals. Trals est tout à fait capable de gérer ça parce que Trals a déjà du gel, a des 3-3 dans le deck Vanilla, à Avalanche suivi d'Ishard si Lissandra est déjà level up et à ce tour-là à potentiellement 2-8-8 sur le terrain. Au tour 6, Trals, il a très souvent déjà ses 2 premières 8-8. Donc, entre le fait qu'il a le gel, qu'il a les 8-8, qu'il a des cartes 3-3 de base pour gérer tout ça, il n'est pas plus impressionné que ça par le deck. C'est Navigar non plus, évidemment, il n'est pas plus impressionné que ça par cette mécanique-là. De toute façon, il peut chum-block avec un conchi ou n'importe quoi. Et il y a une ténèbre qui part dans une des 7-3, donc au pire, il prend une attaque. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui me l'ont présenté comme quelque chose de fort, et je ne dis pas que c'est nul, mais je dis que tous les decks savent réagir à ça, et c'est vraiment le meilleur scénario actuellement pour l'utilisation de la carte. Alors, il y a quand même un décompte de 2, invoquer une autre copie éphémère, et là, ça devient vraiment value, et c'est pour ça que la carte n'est pas nulle. Mais donc, en termes de tempo, quand tu as le meilleur scénario possible, la carte, elle est pas ouf. En termes de value, elle est très très bien. Mais est-ce que ça va suffire, et surtout, est-ce que les parties ne seront pas déjà terminées quand tu voudras activer ton décompte de 2 ? Parce que ton décompte de 2, ça te fait arriver au tour 8, et à nouveau, tu ne fais que réinvoquer une 7-3 au final au tour 8. C'est pas mal. C'est pas une scène. Ça peut mettre une forme de pression, c'est sûr. Mais quand je vois le reste de l'archétype où tu perds tellement de mana juste pour exister, j'ai du mal à imaginer que tu puisses libérer ton T5, ton tour 6, et mettre suffisamment de pression pour que la 7-3 au tour 8 soit déterminante. Toujours est-il, la carte en elle-même n'est pas mauvaise, on va lui laisser ça, et j'adore le design. C'est ça qui m'ennuie le plus, en fait. C'est ça qui fait que je suis aussi frustré avec ces cartes, c'est que je trouve leur design super. Et donc ça m'énerve vraiment parce que c'est une perte de design space. Je vois des cartes avec un design super intéressant, et j'ai vraiment l'impression qu'on ne pourra pas les jouer, et je trouve ça trop dommage, voilà. Je trouve ça vraiment trop 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 dommage. Alors ensuite, cap des souvenirs, cette carte-là par contre, elle est bonne. Elle ne concerne pas du tout l'archétype rappel, mais elle est bonne. Donc, choisissez un allié ciblé par des soeurs ennemis rapides, lents, ou des compétences ennemies n'ayant qu'une seule cible. Arrêtez-les. Alors ça sonne un petit peu rejet en moins bien, ou annulification en moins bien, mais je trouve personnellement que ça complète rejet et annulification. Pour moi, ce n'est ni un power creep de l'un ou de l'autre, parce que ça a des défauts, notamment le fait de ne pas pouvoir stopper les A.E. ou les sorts ennemis. Mais parfois, ça peut être intéressant, et notamment ça peut être intéressant s'il y a plusieurs petits spells visant une de vos cartes. Donc, la carte a des défauts, la carte a des avantages. Peut-être qu'elle sera jouée en un exemplaire par-ci par-là au lieu d'un rejet. Peut-être qu'on fera une annulification, un rejet, une cap des souvenirs dans les decks, comme Lissine, Zoé, etc. Pourquoi pas ? La carte n'est pas mauvaise. Franchement, la carte est les bonnes. La carte est les bonnes, cap des souvenirs. Elle n'a pas de synergie avec l'archétype rappel, mais c'est une bonne carte. Neuf vies par contre, ça c'est moins impressionnant. Donc, vous invoquez un gardien diadique. Quand je suis invoqué, invoquez un adepte aléatoire d'un coup de 1 provenant de l'une de vos régions. Quand je suis rappelé, transforme-moi en neuf vies. Voilà. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup avec toutes les mécaniques de rappel depuis le début, c'est que je me demande si Riot a l'impression qu'on a mana infinie. Ou si Riot a l'impression que c'est possible de jouer tout seul dans le jeu actuellement. Parce que moi, je ne vois pas comment vous libérez, en fait... Comment expliquer ça ? Legends of Runeterra, c'est un jeu assez simple, en fait. C'est que quand vous mettez de la pression à l'adversaire, vous vous libérez ce qu'on appelle de la tempo. Et l'adversaire, devant répondre à cette pression, est souvent obligé de faire des plays sous optimaux. Et du coup, de perdre de la mana, de perdre ce qu'on appelle de la tempo, du coup. Et vous laissez, du coup, plus d'options pour punir tout ce qu'il fait. Ionia est particulièrement doué à ça. Parce qu'une fois qu'Ionia est devant, les sorts comme retraite, annulification, rejet, etc. Punissent très fortement le fait que l'adversaire essaye de récupérer le tempo. Et ça, c'est la force d'Ionia. Le problème, c'est que quand tout est trop cher, comment est-ce que vous allez faire pour vous, de votre côté, garder 2 à 4 mana pour punir ce que l'adversaire fait ? Parce que si vous ne pouvez pas punir ce que l'adversaire fait, Ionia, ça ne marche pas. Et tout dans le set de rappel est tellement cher. C'est cher 5 mana pour 9 vies. C'est très cher, 5 mana pour 9 vies. Vous invoquez une 3-2, vous invoquez une 2-1. Ok, c'est 5 mana en instantané. Et encore, je dis une 2-1 parce que c'est la moyenne des T1, mais ça peut être pire. Vous pouvez invoquer une 0-1. Si vous avez invoqué une 3-2 et une 0-1 pour 5 mana, vous êtes triste. Alors oui, la carte est en instantané. On peut le faire pendant l'attaque adverse, c'est sympa. Mais ça ne sert que pendant une open attack. Et si l'adversaire sait qu'il risque de prendre de vie, il va sans doute développer le board, tout simplement. Donc oui, l'effet de surprise peut être sympa. Mais entre le fait que c'est quand même aléatoire et le fait que ça reste assez cher, sans vraiment de raison. Ça me fait penser à ce sort de Shurima à 5 mana. J'ai oublié son nom, laissez-moi regarder. Il y a un sort comme ça en Shurima à 5 mana qui n'a évidemment jamais été joué. C'est l'heure est venue. Invoquez un horlogion, c'est une 2-2. Si vous avez fait une prédiction pendant la partie, invoquez-en 2 à la place. Donc c'est 2-2-2 en instantané pour 5 si vous avez fait une prédiction. Et là, c'est une 3-2 plus une dernière. Donc c'est le même nombre de stats. Heureusement, il ne fait pas marquer si vous avez fait une prédiction. Donc c'est déjà ça. Par contre, c'est aléatoire. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Et puis, quand je suis rappelé, transformez-moi en 9 vies. Donc techniquement parlant, la carte est plus forte que le revenu. Mais le revenu, c'est une carte catastrophique qui n'a jamais été jouée. Donc je crains que gardien diadique soit aussi une carte catastrophique qui ne sera jamais jouée. Pour être tout à fait honnête. Enfin voilà. C'est très très cher. C'est très très cher. C'est pas très très fort. Et bon, entre ce qu'on a vu la dernière fois et ce qu'on voit cette fois-ci, tout l'archétype rappelle à l'air d'être très très cher et de pas faire grand chose. Vraiment, pour l'instant, la seule carte de tout l'archétype qui a l'air d'être ok, c'est Kennen lui-même. Parce que son sort coûte 0 et permet enfin de faire de la tempo positive. Mais c'est impossible que Kennen tienne la baraque tout seul. Donc j'espère vraiment que dans le set d'Harry, que lorsqu'on montrera Harry, il y aura 2-3 cartes avec qui permettront à l'archétype de fonctionner. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer comment. Mais j'ai vraiment envie de me tromper parce que moi je veux que cet archétype rappelle soit joué. Je veux qu'on joue cet archétype rappelle. J'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe. Mais quand je vois tout ça, bah je suis pas impressionné et j'ai vraiment du mal à imaginer comment ça, ce qu'on voit là à l'écran, va faire pour lutter contre ce qui existe dans la méta actuellement, qui n'est même pas, je précise, une méta avec des tieresses. C'est une méta au final assez saine. Et donc ça veut dire que les cartes sont vraiment en dessous du niveau de moyen du jeu actuellement. On n'est pas sur une méta avec des fils TF et tout, où malheureusement, bah oui, même à la sortie de Shurima, Shurima pouvait rien faire parce que Shurima était... C'est pas parce que Shurima était trop faite, c'est parce que fils TF, Aphelios, etc. étaient beaucoup trop forts. Ici, c'est pas que Dravencion, Poppy Zed ou GP Sèche sont beaucoup trop forts pour le jeu normal. La preuve, c'est que FTR, un deck qui est vieux comme le monde, arrive à plus ou moins concurrencer ses decks. Non. Le problème, c'est que les cartes non-bandles de mes aventures magiques sont... faibles. Faiblissime, même. Et oui, je compte même Panthéon dedans. Panthéon, il est pas super fort, hein. Pas super, super fort, hein. Même si la mécanique élue est sympa. Mais... Ah, franchement, un petit goût de... Un petit goût de traitement de faveur pour Bandle, hein. Qui a vraiment droit à des cartes complètement broken sans aucune raison. Là où les autres régions doivent se contenter du strict minimum. C'est... C'est frustrant. Après... L'espoir n'est pas perdu. De 1, parce qu'Arie est là. Et de 2, parce que lors de son stream de hier, Robinzo, notre fils prodigue sur LR, a dit qu'il allait soumettre le Hurdle Explorateur aux autres devs pour voir s'il fallait l'équilibrer avant la sortie suite à la réaction de la communauté. Je pense que ce serait logique d'en faire au moins une 2-1. Parce qu'on a pas besoin de ça en plus dans les Bandle Swarm. C'est vraiment pas nécessaire. Donc j'espère qu'ils reconsidèrent cette carte, qui est plus problématique que le Captain Yordle pour le coup. Et de façon générale, ils reconsidèrent un petit peu leurs stances sur les nouvelles régions et le power level des régions lorsqu'elles arrivent en jeu. Alors d'un côté, Bandle est la dernière, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais ce serait... Ce serait un peu... Ce serait un peu terrible à dire, mais c'est vrai que... Quand des nouvelles régions arrivent en jeu, plus souvent que quand des nouveaux sets de cartes arrivent en jeu, les régions sont tout simplement broken. Vraiment. Je veux... Y'a pas d'autre mot en fait. Les mécaniques des nouvelles régions sont broken, les cartes des nouvelles régions sont souvent des power creeps d'anciennes cartes d'autres régions. Et c'est pas quelque chose de positif. Evidemment. C'est pas quelque chose de positif. Quand on joue Bandle, on veut pas jouer la version magnifiée d'un Demacia Swarm. C'est pas... On veut pas que la mécanique Elite soit complètement useless, parce que Yordle fait tout en mieux. Et actuellement, Yordle fait tout en mieux que Elite. Voilà. Vous avez bien vu que les decks Scoot ne font pas le poids face aux decks... Face aux decks... Euh... Poppy Lulut Bandle, hein... Sur le patch précédent. Et si ça reste en l'état, bah les decks Poppy Lulut Bandle vont revenir comme au patch précédent. Littéralement. Ils seront toujours meilleurs que tout ce que Scoot peut faire. Ils ont accès à des cartes que Scoot ne pourrait que rêver d'avoir. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est très proche. Et la version Bandle fait mieux que la version pas Bandle. Ce qui est dommage. Bon. Sauf pour Poppy Z. Parce que ça, y'a pas encore de deck Bandle qui fait pareil. Sauf que ça joue Poppy, qui au final est aussi une garde Bandle. Mais... Chut... Chut... Voilà. Ça va. On n'en parle pas. Bon. Bref. On espère qu'il gère cette histoire du Heure de l'Explorateur. Et on espère que du coup, on est bientôt Harry qui justifie toute cette... Toute cette lourdeur sur tout l'air qui type rappelle. Parce que vraiment... Bah les cartes en elles-mêmes, elles sont difficiles d'imaginer jouables. Voilà. Elles sont vraiment difficiles à imaginer dans une partie. Je n'arrive pas à imaginer un seul scénario de partie où le set de cartes qu'on a vu jusqu'à présent gagne. Voilà. Contre aucun des decks meta. Je n'arrive pas à imaginer un scénario où les decks meta ont une suffisamment mauvaise main pour perdre contre ça. C'est un peu extrême comme phrase. Mais je vous assure que j'ai fait le tour et c'est vraiment pas glorieux. On ne parle pas... On ne parle vraiment pas d'une mécanique qui est un petit peu faible ou qui est tier 3. On parle d'une mécanique là, tout de suite, prédicte tier. Donc jouable la première semaine, plus jamais joué après. Et ce serait quand même dommage. C'est déjà dommage pour Echo Zilean. Ce serait vraiment dommage qu'Ari Kennen rejoigne Echo Zilean, Mono Shurima dans les decks, entre guillemets, insortable en ladder. Ce serait dommage. Moi, c'est des cartes que j'ai envie de voir fonctionner. C'est des cartes contre lesquelles j'ai envie de jouer et avec lesquelles j'ai envie de jouer. Sur ce, YouTube, passez une bonne journée. C'était Ultra. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.